Je suis Isabelle Kafka, je suis chercheuse en sciences sociales, activiste féministe et poétesse. Je suis française et j'habite en Amérique latine depuis quelques années. C'est vraiment mon continent de cœur et d'âme. Je suis arrivée par le Chili et puis ça fait déjà huit ans que j'habite en Colombie où j'accompagne les luttes populaires, la construction de paix et les processus de réconciliation. Et le feu de la terre brûle, publié aux éditions L'Armatan, est mon premier recueil de poèmes. C'est un recueil qui est important pour moi parce qu'il permet de faire un pont entre ma culture française, européenne et mon quotidien en Amérique latine. Dans ma poésie, j'essaie vraiment de faire apparaître un cri, le cri d'une génération qui refuse de se conformer et qui s'interroge beaucoup sur l'avenir et notamment les préoccupations en langage poétique qui nous touchent aujourd'hui et qui nous traversent le corps, le corps à la fois individuel et collectif comme par exemple le féminisme, le patriarcat et ses violences, notre rapport à la nature, aux vivants. J'interroge également les conflits qui se perpétuent aujourd'hui et puis l'aliénation dans laquelle nous met le système. Évidemment, ma poésie touche à tout ce qui est la joie, la nature, les forêts, les liesses collectives et l'importance du collectif. Et le feu de la terre brûle, c'est un recueil qui propose une poésie de l'engagement, de la résistance, mais aussi de la guérison et de la transformation. Pour moi, la poésie, c'est vraiment un outil qui permet de nous inviter au mouvement, au questionnement, qui ouvre des brèches, qui nous interpellent et qui finalement, petit à petit, nous propose d'avoir un autre regard sur le monde et donc en commun de pouvoir changer nos systèmes, nos liens et notre réalité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !